on va voir le swing ça fait ça la ride et ça se compte comme ça 1 2 3 4 1 2 3 4 sur le 2 et le 4 on va mettre le charlet c'est assez simple en même temps que la main c'est à que le coup tout seul charler en même temps le coup tout seul charler et les deux coups après rien pour l'instant ce qu'on a pu remarquer c'est que ces 2 et 4 quand on commence par le 1 on commence par le deuxième des deux coups rapprochés c'est à dire qu'on joue que le deuxième donc ça va commencer comme ça il va y avoir deux coups espacés en fait c'est parce qu'on joue le deuxième des deux voilà j'espère que j'ai été clair parce que moi des fois je comprends pas tout mais là je peux pas faire mieux c'est parti 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 voilà vous pouvez accélérer un petit peu puis après vous amusez et c'est de mettre un peu de de groove là dedans ça vous rappelle quelque chose ça le swing à l'oreille on reconnaît quoi l'évolution d'après c'est de mettre on va essayer de mettre la grosse caisse sur 1 et 3 ça va faire ça 1 2 3 4 on va essayer 1 2 3 4 1 2 3 4 on peut remarquer que ma grosse caisse tombe avec mon deuxième coup bon deuxième coup rapproché 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ça vous dit quelque chose là ok on peut aussi s'amuser à mettre la grosse caisse sur tous les temps en général c'est ce qui se fait pas mal dans le bibbop voilà pour ça je vais essayer de prendre un son de mon fameux module td9 roland qui commence à être un peu vieux mais qui marche encore pas mal un son un peu jazzy ça le fait pas mal voilà est ce que j'ai un nom de son ou alors un son encore plus jazzy c'est joli ou alors un autre son encore un peu plus jazzy ou alors un autre son encore plus jazzy c'est joli ou alors un autre son encore plus jazzy c'est mais pas mal jazz à plus pour de nouvelles aventures j'espère que ça vous a plu si vous aimez n'hésitez pas à partager avec j'aime 1 1 1 1 1 1 1